Francine Je suis grande et bon, je suis à la retraite depuis 2002 et j'habite Metz depuis 2004 Je parle couramment le danois je comprends le suédois et le norvésien et puis l'anglais Ah, mon pire défaut Oh, je râle On dit toujours que je me mets à râler mais enfin, c'est toujours gentil et si je râle j'essaye toujours de voir de mettre une réponse un peu positive aussi Je peux être ça, je le sais je ne montre pas trop je peux être montrer, par exemple, être dur et ne pas montrer trop mes sentiments alors que bon, j'aime bien rigoler mais dans le fond je suis aussi touchée que quelqu'un mais peut-être que je ne le montre pas apparemment peut-être j'ai une amie qui me le reproche elle, elle voudrait un peu de mots tendresse mais je n'ai pas cette cette copine copine je n'ai jamais eu du reste je m'entends très bien mais je ne veux pas vous savez, vous avez parfois les femmes et je tiens la main alors moi, non moi, je ne fais pas c'est peut-être ça je ne sais pas je ne sais pas d'abord, peut-être parce que je n'ai pas tellement eu de copine dans le fond on m'a dit que j'aidais pas mal les gens et je suis assez persévérante aussi quand je dois chercher quelque chose ça peut être sur internet ou autre chose j'aime bien j'aime bien chercher c'est de ne pas voir les gens souffrir souffrir même moralement quand on souffre moralement je trouve que c'est d'abord ça ne se voit pas il faut vraiment se mettre au niveau des gens pour un peu comprendre ce qu'ils ressentent quand j'ai trouvé quelque chose de bien quand il fait beau quand de voir le beau ciel bleu c'est déjà pas mal moi, j'avais mon boulot qui était un boulot très intéressant donc que j'ai qui m'a suivi qui m'a fait beaucoup voyager et j'ai appris beaucoup de choses et je me suis passionnée pour ce boulot je me suis partie au Danemark donc j'étais mutée à l'ambassade de France en tant que secrétaire je me suis mariée avec un Danois et là j'ai quitté l'ambassade et après j'ai ouvert le bureau de tourisme pour la France à Copenhague c'est-à-dire que entre guillemets je vendais la France aux étrangers ça c'était mon boulot et ça c'était passionnant parce que après j'ai vécu les débuts de tout ce qui est l'informatique des années 90 quand je suis arrivée aux Etats-Unis moi ça m'a passionnée je vous assure j'ai eu un métier très passionnant moi j'ai saisi la chance quand on me le proposait à chaque fois en fait on me l'a proposé c'est drôle je crois que c'est ça que j'ai fait d'accord et je l'ai souvent dit ça je m'en suis rendu compte j'ai osé quand je partais je faisais le même métier dans un environnement différent en fait c'est tout ben c'est tout bon c'est beaucoup c'est quand même beaucoup c'est quand même beaucoup mais oui je sais pas j'y allais j'y allais mais j'ai eu cette chance disons avant d'être mariée même quand j'étais à Paris au ministère il y a un poste à Copenhague ah ben oui ben ils sont grands on me dit toujours que j'ai l'air d'une suédoise ben je vais aller voir la tête qu'ils ont là-haut donc j'ai dit oui je vais à Copenhague mais je suis partie mais vous pouvez pas savoir mais à l'inconnue complète j'avais même pas 21 ans mais c'était quand même difficile parce que c'est un pays qui est non francophone autant vous dire que de parler l'anglais l'anglais d'école je sais pas voir un film en anglais qui est sous-titré en danois ben vous ne comprenez pas grand chose et puis après quand on m'a fait des autres propositions et c'est là où je dis il faut parfois aussi saisir la chance donc alors là vous dites je le fais ou je le fais pas oh ben oui je vais quand même le faire parce que dans le fond ça va m'apprendre moi je suis partie en fait ça allait m'apprendre quelque chose et quand on m'a dit ben tu veux pas aller en Suède bon ben je dis bon ben s'il faut passer du frigo au congélateur le froid ça conserve bon et donc je suis allée en Suède mais je comprenais déjà le suédois parce que à Copenhague on pouvait capter la télévision suédoise et j'aimais bien regarder la télévision suédoise et j'avais donc l'habitude c'est des langues qui sont proches pas similaires mais quand même avec la bonne volonté on arrive à se comprendre au bout d'un petit entraînement on arrive à se comprendre donc moi je comprenais tout ce qu'ils me disaient à Sokol eux ils avaient plus de mal à comprendre mon danois alors le Danemark c'est un peu les méridionaux de la Scandinavie ils sont très bons vivants ils sont faciles ils sont faciles à vivre ils sont vraiment moins embêtants que les français ils sont beaucoup plus cool enfin moi j'ai habité pendant 25 ans au Danemark je fais 25 ans de Danemark un peu plus de 25 ans et un peu plus de 4 ans en Suède donc je suis arrondie à 30 mais c'est vrai que ça marque alors maintenant bah toujours je regarde l'internet et puis puis j'aide j'aide les gens à se servir d'ordinateur j'aime bien et ça m'amuse et puis en plus j'aide les gens que je connais Francine je suis bloquée Francine mon imprimante marche pas mais ça m'occupe ça m'occupe bon puis ça rend service mais je suis contente ça leur rend service en fait c'est ça le but c'est de rendre service à quelqu'un puis eux ils sont contents mais ça m'occupe ça m'occupe parfois beaucoup une fois j'ai dit à quelqu'un écoute tu m'as toute l'après-midi là j'ai fait que ça pour toi bah faut bien aider quand on peut et puis franchement c'est vrai qu'il y a les personnes âgées qui sont vraiment ennuyées parce que de plus en plus ça va passer comme ça et aussi faut dire une chose faut que ça intéresse les gens faut que ça les amuse ou que ça les intéresse parce que j'en connais ça les irrite elles sont comme ça alors là ça marche pas j'ai dit mais attends ça mord pas ça fait pas le café non plus mais ça mord pas bon alors ils se mettent à rigoler bon c'est vrai c'est ma petite satisfaction quoi mais c'est bien je lui rend service puis moi ça me fait plaisir de l'aider bon tout le monde il est content comme dit l'autre moi j'en ai plus beaucoup maintenant avec ma protège de genoux là mon bras qui est handicapé les doigts qui se plient mon pauvre monsieur on a plus 20 ans non mais c'est vrai vous savez maintenant la vie elle est un peu réduite maintenant plus on avance en âge plus on se dit il faut faire le plus de choses possible c'est pour ça avec mon genou c'est embêtant l'âge il y a des choses on veut bien mais le corps si la tête elle va bien malheureusement le corps il en prend un coup quand même je fais de la cuisine c'est ce qu'on dit on est plus ou moins âgé c'est notre plaisir on fait les mouvements comme on peut ça c'est sûr dans l'eau on est dans l'eau on est au chaud on est dehors et on se dit qu'est-ce qu'on est bien tant qu'on vient on est heureuse et ça ça fait beaucoup c'est beaucoup vous savez quand on peut faire ces choses là parce qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent plus on se rend compte il y en a qui ne peuvent plus venir franchis j'aime pas les gens qui sont hypocrites c'est à dire oh c'est beau puis après par derrière comme je dis moi je te propose de faire un truc autrement je ne te le proposerai pas c'est un peu le dire oui oui ou le dire non ben oui j'aime pas les gens qui disent ah mais je ne sais pas faire si on n'a pas essayé je ne sais pas comment on peut dire ça ah mais je ne sais pas il faut essayer il y en a beaucoup ils ne veulent même pas essayer donc ça ça j'aime pas tellement ça je ne suis pas je ne suis pas d'accord parce que moi j'ai des trucs que j'ai essayé j'y arrive pas bon ben j'y arrive pas mais je trouve qu'il faut essayer et quand on veut essayer on peut arriver à faire beaucoup plus de choses qu'on croit la vie c'est ce qui a le plus de valeur là c'est tout enfin pour moi ça que ce soit la vie humaine ou même d'un animal alors là quand je dis la vie on arrive à un âge où maintenant on commence à voir les gens qui s'en vont je suis moche c'est triste ça quand on arrive à ce niveau là c'est là je commence à me rendre compte j'imagine t'es vieille c'est partie des vieux on est vieux là mais on n'est pas là heureusement 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 qu'on peut encore faire des bêtises à nos âges mais ça on le fait sciemment un peu c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501